Une chose dont je suis très fier, c'est mon exploit d'avoir amené Johnny Codisgon à Cannes contre la vie de Favre Lebray, qui ne voulait absolument pas du film. Et moi, j'étais très attaché à Dalton Trubaut, que je l'aimais beaucoup comme individu, comme écrivain, et puis avec mes amitiés pour L'histoire, évidemment. Et quand Favre Lebray a refusé le film, j'ai voulu que le film soit à Cannes, pour beaucoup de raisons, que vous pouvez imaginer. Et j'ai demandé à Jean Renoir, avec qui j'avais de bon rapport, de voir le film, et s'il aimait le film, de le recommander à Favre Lebray. Et Jean Renoir m'a dit, « Mais mon petit Pierre, il n'y a pas besoin que je vois le film. Tu me fais le papier, je vais en voyer, etc. » J'ai dit, « Non, non, Jean, je préfère quand même que vous voyiez le film, etc. » Et il a vu le film, il a dit, « Mais tu avais tout à fait raison, mon petit Pierre, ce film doit être à Cannes. » Pof ! Intédex à Favre Lebray. Coup de téléphone de Favre Lebray à Pierre Ressian, j'étais à L'Alchangerie à ce moment-là, je faisais le sous-titrage du film, et j'affinais le film avec Trumbo sur le montage, et Favre Lebray dit, « Pierre, vous m'avez parfois eu, mais cette fois-ci, vous ne m'aurez pas. Ce film ne sera jamais à Cannes. » Bon, Robert, et je devais voir Dalton, il me dit, « Mais est-ce que tu crois que Buñuel aurait plus d'influence que Renoir ? » Je dis, « Non, pas vraiment. Ce sont des cinéastes au même niveau. » Il me dit, « Mais écoute, est-ce que tu crois qu'on peut lui demander ? » Je dis, « Oui, on peut lui demander ce qu'il en pense. » En fait, Buñuel avait voulu tourner Johnny Cotisgol quelques années plus tôt. Dalton appelle Buñuel au Mexique, et même en réaction de Buñuel, mais je n'ai pas besoin de voir le film, et là, il aurait fallu envoyer la copie au Mexique, c'était compliqué, c'était une copie de travail. On n'envoie pas la copie au Mexique, mais Buñuel se fend d'un télex lapidaire à Favre Lebray. « Coup de téléphone de Favre Lebray », vous m'avez eu. Mais attention, le film ne passera qu'une seule fois à 5h de l'après-midi. Et c'est le premier film à Cannes qui est passé en compétition une seule fois à 5h de l'après-midi. Et c'est le premier film à Cannes qui est passé en compétition une seule fois à 5h de l'après-midi.